Régis, je fais une vidéo avec Sabri. C'est la suite de mon histoire. Je te rappelle dès que j'ai terminé. Alors, c'en est où cette histoire ? Les gens veulent savoir la suite un peu. Il y a peut-être un mois, ça s'est terminé parce qu'après une ou deux ruptures, avec des reprises plus ou moins difficiles, ça s'est terminé. Mais elle est heureuse de son côté et moi aussi. Tu fais souvent des nouvelles rencontres quand tu sors ou pas ? En général, quand je sors, je suis déjà accompagné. Quand je fais des rencontres, c'est sur Typhoon V. Alors, revenons à Koukai. Pourquoi ça s'est terminé avec Koukai ? Koukai qui avait quel âge ? Elle avait 41 ans. 41 ans ? La nouvelle coquine, elle a quel âge ? 31. 31 ans ? D'accord, pourquoi Koukai a franchi la limite ou c'est quoi ? Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'entente. Et quand c'est fini, c'est fini comme partout ailleurs. Pourquoi ça s'est fini ? On devrait savoir concrètement. Si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr. Il n'y a rien d'indiscret, mais c'est des détails de la vie. Ils comptent partout. Ce sont des petits détails qui gâchent la relation. C'est toi qui as déclené ? C'est plutôt elle. Pas très grave ? Pas grave, mais à force de se séparer, on prend de mauvaises habitudes. C'est quoi ? C'est des petites séparations ? Ou est-ce qu'elle sortait peut-être ? À la fin, elle s'est mise à sortir, je l'ai virée. C'est ça en fait ? Oui, d'accord. Mais c'est peut-être normal pour une jeune femme, 41 ans, parce que ce n'est pas vieux. Peu importe son âge, si elle va voir ailleurs, elle va voir ailleurs sans moi. Mais tu ne sais pas si elle est partie voir ailleurs. Elle est sortie, c'est tout. Non ? Non, je n'ai pas vu. Je ne suis pas témoin, je n'ai pas... En plus, toi, tu es très fêtard, tu sors quand même, de temps en temps. Bien sûr, je sors, oui. Pourquoi vous ne sortiez pas ensemble avec Okai ? La relation finit par se distendre, et puis chacun prend ses distances, et ses libertés, et ça finit par casser. Vous m'envoyez tous les comètes, hein ? Tous les 1-2 jours. Tu nous présentes ton amie ? Enma, je te présente mon amie Enma. Dis-moi, nice to meet you. Nice to meet you too. Tu voulais lui faire un bisou ? Oui. Elle a dit quoi ? Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ah, tu te mettais. Wow. Nice to meet you too. Me meet you too. Oh ! Je l'avais oublié celui-là. Est-ce que tu es amoureux aujourd'hui ? Non. Ah, tu n'es pas amoureux, là ? Non. Tu étais amoureux de Okai, alors ? Oui. Et tu penses que l'amour va venir petit à petit, ou est-ce que... Bah, si c'est la chance, ça peut se produire demain, ou après-demain. Est-ce que tu n'as pas eu le coup de foudre, là, cette fois-ci ? Tu me poses des questions pointues. Je demande, je veux savoir s'il y a eu un coup de foudre, c'est tout, avec le projet. Parce qu'avec Okai, il semblait qu'il y avait un coup de foudre. Oui, avec Okai, il y avait le coup de foudre, oui. Il y avait le coup de foudre, c'est ça. Je n'ai pas oublié la question. Tu ne vois que elle, ou est-ce que tu vois d'autres personnes ? Maintenant que je n'ai pas trouvé une qui me plaît vraiment. D'accord, donc tu as d'autres copines à côté ? Oui. D'autres copines. Elles ont quel âge ? Mais l'âge n'a rien à voir. Non, mais je voulais juste savoir quel âge elles ont. C'est varié. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est varié ? Tu fais... 30 ans ? 31 ? Mes copains, ou mes amis, ou ceux qui... Mes enfants aussi. Ils devaient voir ça, ils ont plusieurs, mon père. Hein ? Un chaud-lapin. 30, 40... 41, ouais. Et vous allez vivre ensemble ou pas ? Non, là, celui-là, tu vis seul ? Allez, toutes, en même temps. Ah, c'est ce que tu aimerais ? Il y en a plein qui veulent, c'est toi qui ne veux pas. C'est quoi les critères de sélection ? Ben, il faut qu'elles me plaisent, qu'elles parlent anglais. Ouais. Que je les plais, évidemment. Ça, c'est... J'ai rencontré des filles, au cours de ma vie, des filles très bien. Et je n'ai pas divorcé pour mes enfants. Si c'était à refaire, je divorcerai dix fois, parce que, notamment avec mes garçons, je n'ai pas eu le retour sur investissement que je méritais. Donc, je suis très déçu. C'est-à-dire ? Retour sur... Très déçu, parce que je me suis sacrifié, je n'ai pas divorcé avec leur mère, qui était très sérieux, je n'ai rien à dire, mais on ne s'entendait plus. Et je n'ai pas divorcé pour rester avec les enfants. Hum. Et je le regrette. Parce que je suis déçu. Parfois, les couples ne divorcent pas pour leurs enfants. Ça, c'est une mérité. Ce serait la première. Si c'était à refaire, je divorcerai illico presto. Mais tu aurais moins vu tes enfants. Donc, on se voit des hommes qui passent leur temps dans les bars. Qui viennent en Talente et qui passent... Moi, je n'aime pas. Pourquoi ? Enfin, je n'aime pas pour moi, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne verrais pas, toi, traîner dans les bars ? Non. Toi, tu es plus digital, rencontrer, appli de rencontre, non ? Ah non, je ne vais plus jamais dans les bars, non. Pour rencontrer une fille, non. Pourquoi pas ? Parce que je n'aime pas les filles de bar. À ce point-là ? Hum. Enfin, non. Je n'aime pas les filles de bar. Mais tu aimes quelles filles, alors ? J'aime plutôt les filles sérieuses. C'est-à-dire que les filles de bar ne sont pas sérieuses ? Eh non. Il y a des filles sérieuses dans les bars aussi. Euh... Non ? Non. Pourquoi tu dis ça ? Parce que... C'est une généralité, ça. Elle part avec les clients. Est-ce que la Thaïlande, c'est une destination pour les hommes ou pas ? Oui, quand même. Il y a une immigration masculine ici, des hommes ? Oui, bien sûr. Ce serait hypocrite de... De dire l'inverse. Oui. Pourquoi tu es trop classe comme ça ? T'es trop sautère. Parce que je suis comme ça. Est-ce que donc, la Thaïlande, c'est pas pour les femmes ? Si, c'est pour les femmes, bien sûr. C'est pour les femmes aussi ? Oui. Enfin, est-ce que des femmes étrangères peuvent venir s'installer ici ? Ou est-ce qu'elles vont se faire chier, concrètement ? Elles vont peut-être se faire chier. Tu crois ça ? Pourquoi ? Parce que les étrangers qui sont ici, ils draguent des filles de Thaï. Mais ils peuvent. Enfin, tout est possible. Tu crois que c'est une concurrence déloyale ? Oui, l'âge. L'âge des filles. C'est-à-dire ? Si une étrangère jeune, elle aura ses chances. Parce qu'il y a des beaux Thaïs. Si elle est moins jeune... Tu vendais ta maison. C'est toujours le cas ? Oui, j'ai essayé de la vendre. C'est spacieux chez toi, quand même. Oui, j'ai un jardin d'environ 900 mètres carrés. Ah, ça, c'est des toilettes pour les visiteurs, ici ? Alors ici, en fait, ta maison, on a l'impression qu'il y a deux maisons. On a l'espace ici, donc la piscine, et on a cet espace-là. La réglementation dit que là, je suis à 157 mètres d'altitude, et la réglementation oblige à faire des bâtiments de 90 mètres carrés maximum. Chaque chambre a sa salle de bât ? Bien sûr. Salle de bât, WC... La deuxième chambre... Toutes les chambres ont une vue mer. Là, juste en bas, il y a un studio, avec la même vue mer qu'ici, et un jardin. Et on peut mettre une entrée indépendante si on veut. Là, c'est mon parking. Je n'ai pas voulu fermer de murs, j'ai préféré mettre des fleurs, des plantes qui grimpent tout autour. C'est plus agréable quand on arrive. C'est quoi ça, Fernand ? C'est chez moi. Alors, je ne sais pas, ce sont des fleurs qui deviennent blanches ensuite. Elles sont magnifiques. Les villas comptent cher ici, à Cossambouille, en général ? Il y en a à tous les prix. Il y a des petites villas avec une chambre, et puis il y a plusieurs chambres, avec piscine, sans piscine... La vue sur mer, ça joue quand même beaucoup. On peut voir ta chambre ? Oui. Donc, ma chambre est équipée de vitrages, double vitrages. Ah, tu as une vue sur la piscine aussi ? Double vitrages partout, avec une sortie de secours. En cas d'incendie, c'est ça ? Non, en cas de Marie Jaloux. Fernand, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je te remercie également. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !